Salut à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous fais mon room tour T ça m'a été demandé à plusieurs occasions donc là vous allez pénétrer l'intimité des eudrennes et vous allez voir un petit peu comment j'organise mon rangement T je dois vous avouer que j'ai fait un petit peu de ménage ce matin parce que c'était vraiment le merdier et j'ai ça m'a permis déjà moi de faire le verre de faire le tri un petit peu et puis d'avoir un peu plus de logique dans comment je rangeais tout ça parce que c'était ma logique et c'était pas forcément très pratique pour vous montrer tout ça donc on commence ici ici c'est mon petit coin où j'ai ma bouilloire là j'ai ma tasse favorite avec ma petite cuillère prête une théière que j'ai mis comme ça où je voilà je m'en sers de temps en temps mais c'est pas forcément celle que j'utilise en ce moment et puis j'ai une boîte de thé alors celle ci on va s'approcher un petit peu c'était une maison de thé charmeroy qui se trouvait à Saint-Réby-de-Provence qui se fait plus enfin qui a fermé puisque faute de clients de je sais pas c'était une superbe je vous avais déjà parlé au tout début de ma chaîne c'était une superbe maison de thé qui créait cette maison avec des voilà c'était très sympa et dedans j'ai mis c'est du thé pour le matin du breakfast qui vient de chez Marcel Spencer et voilà comme ce sont des petites mousselines comme ça et que le papier d'alu est en train de se barrer ben je l'ai mis là dedans donc voilà j'en bois de temps en temps le matin voilà donc ça c'est mon coin dans ma cuisine où je me prépare mon thé alors ensuite on va passer directement au placard que j'ai réservé pour le thé du matin donc ça se trouve juste en dessous donc j'ai une cuisine qui est franchement toute pourrie mais bon moi je l'aime bien là au fond on a un là un thermos j'aime bien un peu vintage sympa qui marche plutôt bien mais c'est plus de la déco maintenant que vraiment utilitaire il faut que je m'en trouve un qui soit plus comment plus fonctionnel celui-ci c'est vraiment plus pour de la déco maintenant voilà les couleurs vont pas forcément ensemble bon on s'en fout voilà alors donc tout se passe ici ça c'est mon plan de travail avec mon compte minutes qui me sert pour l'infusion du thé voilà c'est un peu mon poussin comme je l'appelle et donc le rangement du petit déj se fait voilà désolé je suis pas une pro j'espère que ça va aller au niveau de la luminosité parce qu'il est quand même 15 heures je suis plein est il ya plus de soleil donc voilà donc ce placard là c'est le placard où je range tout monté pour le matin alors on va l'ouvrir donc tout s'ouvre en même temps que c'est vieux et que ça voilà c'est pas très alors je vais me reculer un peu je suis désolé si vous avez envie de vomir pardonnez moi alors je vous montre en gros ce que ça donne et puis on va aller un petit peu en détail voir tout ce qu'il y a là dedans voilà donc ça c'est exclusivement d'été d'origine et l'été du matin donc là c'est super bien rangé je suis trop contente alors on se rapproche il fait noir ça c'est chiant bon on va essayer de vous débrouiller comme on peut donc ici ici c'est le café de mon homme donc voilà lui matin il boit café au lait on vire et ça ce sont les sucrètes que j'utilise pour sucrer mon thé le thé noir je ne sucre que le thé noir je ne sucre ni les tisanes ni le thé vert alors on commence par l'été en sachet donc en mousseline donc ici on a le blend 1856 de chez Wittard un hall grey à côté là c'est le prince of wealth de chez Twinings là au dessus on a le thé des moines que je bois exclusivement le matin je m'en fais des fois la comédie mais c'est surtout le matin ben là c'est encore un édile courant c'est quoi ça c'est pur via de la stevia en stick ici sur le côté c'est une boîte de chez mariage frère du french breakfasty que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et que je comparerais un peu au prince of wells il est très léger un peu trop pour moi le matin bon je vous en parlerai un peu plus en détail comme je vous ferai ma revue sur mariage frère vous allez voir que j'en ai acheté pas mal donc le hall grey et le blend de 1886 le hassam de chez wittard que j'aime beaucoup là tout au fond il y a du taille fou donc un gargoyne anglais ici on a les berries donc j'ai le bariz centéine ici c'est un earn grey voilà derrière c'est le mélange irlandais voilà tout au fond il y a du sucre du tous les chocolats donc vous avez le hot chocolate white de chez wittard et au dessus c'est un cadbury un chocolat normal et j'ai enfin j'essaie de ranger comme il faut au fur et à mesure là c'est ma grosse boîte de yorkshire orti voilà donc là ici on avait donc toutes je me recule un peu tout l'été en mousseline désolé je revanche au fur et à mesure pour être sûr que ce ne soit pas trop le bordel de la sam blend c'est les moines on est là le prince welsh il est là c'est pas très simple je commence à transpirer un petit peu et mon mariage frère on va le mettre sur le côté je ne sais pas si c'était comme ça au début je remets le café de mon homme et mes petites sucrètes voilà donc ça c'était l'été en mousseline pour le petit déjeuner c'est assez profond comme placard mais bon on s'y retrouve quand même là c'est pas trop le bordel alors en dessous attention nicolas hulot dans les profondeurs du placard ici c'est tout ce qui est thé du matin en vrac la luminosité dégueu parce qu'on n'est vraiment pas aidé alors que je vous montre un petit peu je vais sortir les trucs ça va être plus simple alors ici dans cette boîte huitarde que kiki m'avait envoyé lors de notre swap j'ai le thé pour le matin de chez mariage frère qui est le american breakfast et que je commence à adorer voilà american breakfast c'est de chez mariage ensuite dans cette jolie petite boîte violette avec un petit chiva dessus de chez mariage toujours c'est le pari breakfast pari breakfast c'est un thé du matin avec un arôme de mandarine confite et un petit peu cacao thé qui est super sympa avec une base de yunan et de thé vert aussi et le american on a une touche lactée sans qu'il y ait de lait dedans il est vraiment il est rigolo il est très très rigolo ensuite j'ai de chez vertige un mélange c'est le grand matinal à ça mais c'est lent j'ai un darjolin bio un avengrove qui est plutôt pas mal un un mozambique euh ouais pas mal mais sans plus ici c'est du que j'aime bien voilà donc tout ça c'est des thés d'origine Himalaya d'Argeline compagnie euh là une boîte de charme roi encore et dans cette boîte là c'est un qui mène un thé chinois qui est plutôt bien aussi vous avez le prince vlad qui s'ennuie là tout seul voilà c'est un des seuls qui me reste en vrac de chez kusmi prince vladimir vous avez remarqué il y a un w comme c'est écrit en anglais et où est-ce qu'il est voilà c'est encore en anglais ah bah il y a l'étiquette dessus bon en français c'est un v voilà petite note d'information là j'ai un euh un petit échantillon du french blue de chez mariage qui est teinté euh à la bergamote qu'il faut que je teste ensuite au fond on fera pas le point c'est tellement pourri on y arrivera pas je vais les sortir alors on a deux boîtes de chez Arnelson ici je vous les sors ça c'est pas du thé en vrac mais ça rentrait plus là-haut donc c'est un Earl Grey suprême qui est teinté en sachet que j'aime pas trop parce que je trouve que le Earl Grey est pas très prononcé et en dessous un breakfast le English breakfast toujours de chez Arnelson qui est dans la même trempe que le French breakfast et le Prince of Wales qui est un peu trop léger pour moi pour aller boire ensuite donc en vrac à nouveau de chez Daman j'ai le Earl Grey Yinzen une petite bergamote très sympa légère je tremble un peu je suis désolée ça va être un peu voilà et j'ai un Assam que j'aime beaucoup de chez Daman qui est assez corsé sans trop l'être il est honnête celui-ci et tout au fond j'ai un petit nouveau que je vous présenterai un peu plus tard je vous ferai une revue dessus de chez Palais d'été qui est le Viceroy des Indes un mélange de thé de Chine et d'Inde avec une base de Yunnan que j'aime beaucoup parce que j'aime les mélanges surtout pour le matin avec du Yunnan dedans qu'on retrouve dans le thé numéro 24 de chez Kousmi par exemple et le meilleur que j'ai goûté c'est le Russian Caravan de chez le Caravan Russe de chez Wittard qu'il faut que je rachète là on a un Earl Grey Smoky donc une base de thé fumé sur une bergamote qui est moins bonne que celle de chez Kousmi mais le matin ça va ça passe le fumé n'est pas trop trop présent donc c'est sympa j'aime bien manger j'aime bien boire ça le soir aussi en mangeant donc le Earl Grey Smoky du Palais d'été tout au fond tout au fond j'ai encore 3 thés d'origine du Palais d'été donc là j'ai une seconde récolte d'automne d'un Sichuan chinois donc Wu Meng Jin Mao Tian voilà qui a une note très cacahotée châtaigne qui est très sympa j'ai un grand Lapsang Tsuchong que je ne bois quasiment pas parce que le goût fumé est vraiment trop puissant donc j'ai un petit peu du mal donc celui-là je ne sais pas je ne sais pas ce qu'on va en faire voilà et j'ai un voilà le deuxième que je ne bois quasiment pas c'est le Puer impérial Puer il faut pouvoir et moi le Puer je ne peux pas voilà mais je vous l'ai goûté donc voilà j'ai ces deux thés là je ne sais pas trop comment ils vont finir pas très bien à mon avis et tout au fond tout au fond alors ce n'est pas des thés de petit déj désolé alors c'est des Whittards j'ai le Vanilla Shortbread j'ai le Rhubarb Butter Cream non rhubarb, attends j'ai le White Chocolate qui est un thé blanc à base de chocolat blanc et j'ai le Rhubarb & Cream ici toujours de chez Whittard alors ceux-là on va les ranger tout de suite pourquoi je les laisse là ? parce que non c'est très joli ce que je fais désolé parce que vous voyez ils sont transparents et si je les laisse à la lumière ils vont se détériorer donc pour être sûr qu'ils se conservent le mieux possible je les laisse dans le placard voilà alors on range tout ça donc vous aurez vu que j'ai fait quelques petites acquisitions dernièrement donc je vous montrerai tout ça dans une revue une fois que j'aurai tout goûté Vistroi des Hommes je l'ai dit c'est le Smoky aussi je pourrais vous en parler mais bon on va déjà faire cette vidéo là ça on le met là je ne sais même pas si ça sera rangé dans le même ordre que tout à l'heure une fois c'est pas grave voilà tac et ça ne va pas donc ça et le regard d'ici et ça va pas aller non plus à chier pardon voilà donc petit panoramique de mon placard à thé du matin vous voyez qu'il y a de quoi faire hop ça c'était pour le matin ensuite ensuite je pense qu'on va être un peu mieux je vais couper je vais me mettre face à mon étagère alors là je suis un peu reculée mais je ne peux pas faire beaucoup mieux parce que la cuisine étant toute petite je n'ai pas un point de vue super en plus je ne vois rien alors ici je vais vous montrer ça en détail j'ai le rayon infusion infusion rooibos oui je me remets au rooibos et j'ai un petit panier palais d'été parce que je ne savais pas trop où le mettre ici j'ai un petit sac love que vous voyez là 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 c'est là où je range tous mes échantillons que j'ai à tester là je vous montrerai ce que c'est c'est des petits thé bon il y a deux Lipton là et puis il y a d'autres thé en dessous complètement en dessous voilà l'étagère où j'ai tout mettait en vrac sachet enfin en vrac sachet vous voyez j'ai juste une boîte en métal tout le reste c'est dans des... ah il est 15h il est 15h c'est ma super horloge de chez nature du monde nature découverte pardon qui sonne je vous montre juste parce que je trouve ça mignon ici c'est le seau à croquettes de mon chien il n'est pas chouki franchement et puis là ce sont mes thés en vrac en boîte et j'ai deux thés ici soluble que j'ai mis là parce que pareil je ne savais pas trop où les mettre alors on va commencer par les infusions donc on va s'approcher alors ici ah oui non ça c'est pas une infusion je ne savais pas où vous le mettre c'est mon thé que j'aime pas trop à la cerise le bio de chez Dalfour Saint Dalfour que je vous avais présenté lors de mon All I Herb que j'aime pas d'ailleurs ça se voit il descend pas du tout ici c'est infusion de Clippers donc c'est des détox voilà et j'ai mis avec j'ai détox et puis je ne sais plus lequel mettre à l'hibiscus je ne sais plus pardon bon bref là j'ai trois boîtes de Richters pour les problèmes de transit oui non mais j'en ai trois parce qu'il y avait un prix dessus j'ai pas des gros gros problèmes de transit mais de temps en temps quand ça fonctionne mal là dedans bah je prends ça c'est très particulier comme goût mais ça marche bien après je mange ça là ici c'est une Love is Beautiful donc une infusion de chez Love Organic là c'est l'infusion celestial que vous connaissez à la vanille au miel et à la camomille juste en dessous de chez Casino j'ai une verveine orange voilà et devant je range ma boîte de filtres à thé universel voilà ensuite j'ai deux cubes de chez Daman d'infusion une verveine et jardin d'hiver que j'aime beaucoup alors donc ici oula on va pas s'approcher de trop parce que je vais les amener vers nous c'est l'oroibos pâtissier Zoulou dont je vous parlerai aussi à base de orange et cacao là c'est l'oroibos de Johannesburg de chez Christine Dattner qui est à base de pêche et de d'agrumes également de fleurs il est super bon là j'ai le mélange du cap de chez du palais d'été au cacao, voilà c'est l'oroibos aussi vanille chocolat il me semble bon j'aime plus ou moins voilà donc je vous disais ici je vous le sors c'est un panier où j'ai mis tous mes quelques, pardon pas tous parce que j'en ai d'autres là-bas palais d'été je ne savais point où remiser alors j'ai le thé des amandes je vous les décris pas tous, je vous les cite juste celui-ci je n'en ai plus aucune idée je vais vous dire ça c'est le montagne bleue que j'ai été obligée de fermer avec une pince à linge puisque la fermeture zippée est morte j'ai le thé du hamam l'ikebana le forêt noir oui, fruits rouges sur thé noir et le 25e thé de noël en thé noir ça je rentre tout à l'heure, c'est pas bien grave et puis par là j'ai quelques infusions de chez Yogi donc le ginger, lemon, le réglissement, le choco et puis là j'ai voilà, une camomille, saveur du soir de chez Lipton l'éléphant, la tisanière, draineur, machin bon, ça je... je n'en abuse pas vraiment on va dire alors voilà, donc ça c'était tout ce qui concerne les infusions donc pareil, on a un peu de quoi faire oui, je rangerai le palais d'été tout à l'heure alors ensuite je vais faire presque que je m'allonge désolée pour... prenez un truc pour le mal des transports si ça vous... alors ici c'est l'étagère du bas avec quelques thé en vrac que je vais vous montrer de plus près donc je me relève un peu parce que là je suis carrément allongée alors, ici on a de chez Daman là, c'est le thé Bali qui est un thé vert à base de litchi, rose et pamplemousse qui est formidable ensuite, de chez Honoris Causa alors là aussi j'ai des revues à vous faire c'est le thé noir mandarine vous avez vu les boîtes sont quand même hyper classe et elles sont posées sur le coffret Honoris Causa que je me suis offert à Noël donc j'ai reçu ça, voilà, dans une jolie boîte noire comme ça, très classe avec la carte de la maison de thé et les thés étaient rangés parce qu'il y a des échantillons aussi et les thés sont rangés dans les sachets dorés comme ça ça ressemble beaucoup, mais en doré, aux présentations mariage donc j'en ai plusieurs j'ai le Hector, j'ai le Baskerville et j'ai pris le 3ème je ne sais plus les noces impériales sachant que j'ai le wedding impérial aussi de chez mariage et qui se ressemble fortement donc ça, je suis en train de tester je vous fais une revue bientôt j'ai aussi des échantillons, je vous parle de Honoris Causa dans une vidéo spécialement dédiée à la marque donc voilà, ça, hop ici au fond j'ai de chez les saisons d'été Escalade Dublin, un thé vert aromatisé à l'orange sanguine que j'ai trouvé au comptoir irlandais plutôt pas mal, mais pas transcendant non plus là-bas, j'ai un thé de chez Love qui ne se fait plus qui est un thé noir à base de chocolat et vanille Love ne fait plus de thé noir, il ne fait plus que des infusions du thé vert et des rooibos voilà, tout en bio mais il n'y a plus de thé noir c'est coussme qui se charge de ça et ce n'est pas en bio donc, là j'ai deux boîtes de chez Hermanson j'ai le fameux chocolat menthe que je n'aime pas spécialement voilà et en dessous j'ai le Ambessa que j'aime beaucoup c'est le Choconut Blend donc un thé noir avec un mélange de chocolat et de noix les boîtes sont super belles mais les thés ne sont pas voilà ici c'est une boîte de chez Comptoir de Famille oui c'est ça dans lequel j'ai rangé le Strawberry & Orange de chez Wittard que Kiki m'avait envoyé dans notre swap ici c'est une boîte toute simple blanche dans laquelle j'ai mis le thé à la vanille de chez Palais d'été donc là ce sont mes deux thés de chez Wittard instantanés donc le Lemon & Lime que mon chéri adore qui est très très acidulé mais qui ressemble à tout sauf à du thé on aurait pu le mettre en haut dans les infusions et ensuite j'ai le oui alors là à quoi c'est je ne sais plus ah cassis et fleurs de sureau voilà qui est bon je ne suis pas fan décidément ce n'est pas mon truc les thés instantanés et là on a toutes mes petites boîtes de Comptoir français du thé donc là est-ce qu'on va y arriver ? allez je les sors Mistatin thé à la pomme caramélisée Pompon Pompon c'est pomme et ananas surtout ensuite j'ai figue du soleil donc comme son nom l'indique figue du soleil souvenir de Madeleine qui est sublime croquandise hop avec une petite note de nougatine et bêtise de thé qui est un thé aromatisé à la bêtise de Cambrai donc menthe mais plus sucré qu'une menthe à menthe nana comme on peut avoir chez Coussmy par exemple et puis là j'ai hiver que j'adore avec une petite note de de café hiver de chez Comptoir français du thé voilà là-bas j'ai un thermos ici là voilà vous apercevez ici c'est une réserve de thé individuel sur-emballé que je mets dans ma boîte à thé en bois que j'ai dans le salon et puis ça c'était une édition limitée un gourus au gingembre sur un thé vert de chez Palais d'été que j'ai jamais fini il va peut-être falloir que je fasse quelque chose parce qu'à mon avis il arrive à la fin de sa vie donc voilà pour Wittard hop c'est de ranger comme ça une fois que c'est fait c'est un petit peu chiant pour vous donc voilà ça c'était la deuxième étagère donc celle du bas voilà et puis on passe à l'autre côté de l'étagère hop pardon vous allez tous être malade alors ça c'est le sac du mont je vais plonger dedans où j'ai tous mes échantillons donc j'en ai un bon paquet j'étais aussi en vrac comme ça vous sachez que j'ai mis là que m'envoyer des copines que j'ai eu dans des sites voilà ça c'est Laure qui m'a envoyé ça une copine du groupe où je traîne sur Facebook qui est à retournac dans la Haute-Loire en Auvergne là j'ai les échantillons de chez Verti enfin j'ai tout plein de trucs à tester et vous avez vu j'ai de quoi tenir donc je teste tout ça pour savoir si je commande en plus gros ou quoi là j'ai deux boîtes de Lipton donc j'ai le Delice Poire Chocolat que j'aime bien franchement et le Muffy de Myrtille mais j'en ai trouvé un tellement meilleur juste à côté je vais vous montrer qu'une fois que je verrai fini j'en rachèterai pas de celui-ci là c'est deux infusions d'un herboriste qu'on a à Montpellier qui me fait des infusions pas moi spécialement qui fait des infusions pour des vrais problèmes médicaux donc il a ses potions magiques le gars est un pharmacien phytothérapeute donc quand on a un problème on va le voir on lui explique et il nous fait une tisane appropriée à nos mots dans cette petite panière j'y ai mis tous les thés que j'ai achetés dans la maison de thé où j'ai fait mon stage et où je vais très certainement travailler alors on a plusieurs petites choses le Raspoutine je vous en parlerai plus en détail c'est un thé russe avec un goût fumé qui est subelle laine ça c'est le goûter de Sophie je vous en parlerai aussi on va dire abricot amandes ici c'est week-end en Ardèche vu le nom vous allez vous douter il y a du marron dedans ça c'est le pot des soupirs pour des soupirs on est sur une note de chocolat et de cerise ici c'est Miss Marple donc c'est le fameux Muffin Myrtille qui est 50 000 fois meilleur que le Lipton ensuite ça c'est Noisotine Noisotine qui va se rapprocher de Crocandine je me demande d'ailleurs si c'est pas la même je crois que je me suis fait avoir enfin je me suis fait avoir j'ai pas calculé mais comme on bosse avec le comptoir français du thé je crois que c'est la même chose et on a donné un autre nom voilà donc forte note de de Lugatine celui-ci c'est le Japan Lime un thé vert avec une note très prononcée de citron confit très bon et le dernier c'est celui-là Balade en Flandre c'est un thé noir au spéculo ce qui est super bon voilà donc ça ce sont tous les petits thés que j'ai acheté à la maison de thé et si jamais les choses se passent comme je l'espère je vous en parlerai plus en détail de cette maison de thé surtout qu'il y a de grandes chances qu'au mois de mars on va dire au début du printemps nous faisions un site de vente en ligne donc je vous en parlerai un peu plus précisément à ce moment-là et la dernière étagère que voilà et bien là j'ai tout les thés en vrac que j'ai rangé par Marc donc devant c'est un peu les inclassables donc là j'ai deux thés Théodore hop ici ils ne sont pas dans les boîtes Théodore je les avais acheté dans une maison de thé donc c'est le thé noir macarons pistaches qui s'appelle je t'aime que j'aime beaucoup voilà et ici c'est le thé du loup thé noir noisette et chocolat qui est très très bon aussi ici c'est le week-end d'arômes qu'on retrouve dans beaucoup de maisons de thé qui est un thé agrémenté de chocolat noir de chocolat blanc aux arômes de tiramisu et qui est sublime avec surtout la note café un peu comme dans le thé de l'hiver du comptoir français ensuite on a ici de chez Love un thé gingembre citron qui est en fin de nuit mais je l'ai testé tout à l'heure il n'a plus de goût ils sont un tout petit peu le gingembre et le citron déjà qu'il n'avait pas de goût quand il était neuf mais alors là adieu à Rome ils sont tous partis ça c'est un thé en vrac je crois que c'est oui alors ah bah lui j'aurais dû le mettre dans les petits déjeuners puisque c'est un thé c'est un thé nature sans théine c'est simple voilà donc normalement il n'a rien à faire ici je vais voir si je trouve une place dans mon placard à thé du petit déj ici le comptoir français du thé c'est un thé vert aromatisé aux fruits rouges et qui s'appelle Connivence fruit rouge vanille qui est sublime en sachet sur un balai et donc au fond regardez ce sont mes petites boîtes de thé en sachet en mousseline de chez Koussumi donc je ne les sors pas je vous montre rapidement ici c'est le smoky Earl Grey qui est sublime là on a le vanille bourbon pareil sublime là c'est le Genmeisha Genmeisha thé vert avec riz soufflé et riz grillé qui est terrible celle-là c'est un Assam j'aurais pu aussi le mettre dans les petits déjeuners il est très bien le Assam de chez Koussumi en dessous on a Euphoria maté chocolat orange très bien bébé détox tout le monde le connait on ne le présente plus le thé vert à la menthe verte Nana et ici le Cachemire Chai qui est un thé Chai comme son nom indique au-dessus j'ai 3 thés verts de la maison de thé les saisons du thé à Toulouse que je m'étais offert il y a un moment donc on est sur 3 Grand Cru le thé vert chinois voilà ici on a un thé breton voilà le gonadu qui s'appelle Tonnerre de Brest qui est un thé vert bio aux algues à la menthe j'en avais un à la bergamote que j'ai oublié dans un gîte c'est pas grave ici c'est l'ancien nom de la maison de thé les saisons du thé à Toulouse qui s'appelait Chai Yan Yuan bref c'est un Oolong aux fruits exotiques et aux fleurs qui s'appelle Soupir de l'impératrice et je fais un coucou à Céline puisque c'est son thé préféré coucou Céline et bonne année ma poulette ensuite toujours de chez on va faire saison du thé saison du thé on a un thé blanc et vert qui s'appelle Balade en Provence qui est formidable l'été ensuite ça c'est le temps des moussons pareil agrumes citronnelle menthe gingembre thé vert ça c'est pour l'été j'ai beaucoup de thé de chez saison du thé c'est pour l'été puisque ce sont surtout des bases de thé vert thé vert dans ce dérubant fruits rouges fruits noirs et fleurs celui-ci c'est l'amour en cage un thé vert et blanc sur un fruit de la passion très très sympa avec dedans du comment s'appelle ce fruit là euh chrysalis chrysalis un truc comme ça je sais plus et un thé vert pour une d'or à la Mirabel qui est très très bon voilà on en a un à la maison du thé qui s'appelle Mirabella qui est un peu dans le même goût donc voilà ça ce sont pardon les thés de chez saison du thé il y en a quelques uns hein voilà ici j'ai des thés mariage frère enfin il a fallu que quand même je donc j'ai pleine lune amande fleur chandernagor épices avec une dominante girofle et poivre Marco Polo le fameux Marco Polo un thé noir avec des fruits rouges une touche de cerise et de goyave ensuite ça c'est le wedding impérial donc qui ressemble à la noce impériale de chez Honoris Cosa qui est à base de amandes et un petit goût chocolaté comme ça qui est pas mal pareil hein je vais vous faire une revue détaillée là je vous les montre le Burst Detti que j'adore c'est un mélange que je peux boire aussi au petit déj qui est à base de bergamote pardon le jamaïque une très belle découverte très étonnante vanille rhum un mandarine aussi je sais pas pourquoi je me suis gourée j'ai commandé deux mandarines donc j'ai une mandarine de chez Honoris Cosa et une mandarine de chez mariage frère qui sont complètement différentes l'une de l'autre et j'ai le butterscotch que j'ai goûté tout à l'heure qui est une belle découverte aussi je vous en parlerai plus tard donc ça c'est mes thé mariage frère j'ai du bien et du pas bien à dire d'eux donc je vous dirai ça bientôt voilà je range tout et je vous cadre ce qu'il faut sinon c'est pas drôle ensuite nos petits copains de chez vertige qui eux sont très sympa et qui me déçoivent pas le miel mille fleurs que j'adore le crème de marron qui est terrible aussi le vert canadienne le fameux thé vert au sirop d'érable que j'aime et la reine et chocolat chocolat ananas voilà ça ce sont les thés vertiges aromatisés et enfin on termine avec trois thés de chevalet d'été que je ne savais pas où ranger je les ai mis là sur le côté le premier c'est un Milky Oolong je vous ferai pareil une revue sur ce thé là qui est assez particulier ensuite j'ai le soirée d'hiver je vous en avais parlé dans ma sélection de thé pour l'hiver que j'aime beaucoup et enfin on a le Gibraltar dont je vous ai parlé également à la vanille, aux épices et aux agrumes très bon choix pour l'hiver et bien voilà je refais un petit recul stratégique et on va finir là-dessus voilà un petit peu à quoi ressemble la collection de thé déodraine j'espère que ça vous aura plu que je ne vous ai pas trop filé le tournis et surtout je vais aller vérifier que la vidéo a une qualité d'image à peu près correcte j'espère que vous avez le temps de regarder ça que ça vous aura intéressé et puis moi je vous retrouve dans quelques temps pour vous faire les revues d'Honoris Causa de mariage frère et des thés de la maison de thé si le thé m'était compté à Montpellier ainsi que les quelques petites découvertes que j'ai faites chez Palais d'été en attendant je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous allez à plus ciao